Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous proposer un tuto complet du secret de contagion sur Call of Duty Cold War Zombie. Alors la première étape du secret est de trouver une radio. Alors cette radio peut spawn sur n'importe quelle map. Il faut savoir que cette radio ne spawn uniquement qu'à la manche 3. Donc vous allez devoir atteindre la manche 3 avant de pouvoir commencer le secret. Donc quand vous êtes à la manche 3 moi ce que je vous conseille c'est d'activer vos sous titres parce que tout simplement la radio va faire un bruit sonore et si vous activez les sous titres et bien quand vous passerez à côté vous verrez qu'il sera marqué quelque chose en sous titres. En plus de ça, ça va être très utile pour cette étape parce que justement la radio va faire un bruit parasite et en fait si vous avez les sous titres il sera marqué bruit parasite actif 1, 2, 3, 4, 5. Là par exemple dans mon gameplay c'est le bruit numéro 3. Donc ce que vous devez faire ensuite c'est de trouver des amplificateurs de signal. Donc il y a trois amplificateurs à trouver et c'est souvent dans les alentours. De toute façon je vais vous montrer tous les emplacements de toutes les radios et de tous les amplificateurs dans cette vidéo. Donc vous aurez juste à vous repérer à la vidéo pour trouver vos amplificateurs. Donc quand la radio vous a donné votre bruit parasite vous allez chercher les trois amplificateurs et vous l'interagissez avec pour mettre la même fréquence sur les trois amplificateurs. Alors quand il est marqué en sous titres laserne 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 ça veut dire que la radio fait un bruit et appelle tous les zombies. Donc à ce moment là vous allez devoir tuer tous les zombies qui arrivent pour que vous puissiez encore interagir avec la radio. Et quand vous aurez mis les trois mêmes fréquences sur les trois amplificateurs, là vous allez retourner interagir avec la radio. À ce moment là la radio vous donnera un dispositif d'écoute de la balise. Ensuite ce que vous allez devoir faire avec ce dispositif c'est d'aller l'amener à l'anomalie. Bien entendu il faudra faire la quête principale de la map pour pouvoir débloquer l'anomalie et changer de map. Mais avant de changer de map quand vous allez interagir avec l'anomalie vous allez pouvoir sélectionner le téléphone pour parler à Maxis. Donc quand vous aurez parlé à Maxis, là uniquement après vous allez pouvoir changer de map. Donc avant de vous expliquer ce que vous allez devoir faire après je vais vous montrer les emplacements de toutes les radios et de tous les amplificateurs de toutes les maps de contagion. J'ai enregistré tous les emplacements pour justement vous les montrer et en plus je vous ai créé une petite map avec des points qui indique l'emplacement de la radio et des amplificateurs. Comme ça vous allez pouvoir prendre une capture d'écran et ça vous facilitera la tâche quand vous cherchez si jamais vous refaites le secret plusieurs fois. Donc voilà je vous laisse avec le gameplay et j'espère que ça vous sera fort utile. www.maximis.fr Déf"; Sous-titrage ST' 501 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 Donc en bas vous allez avoir plein d'ordinateurs Il va falloir interagir avec ces ordinateurs Ensuite une petite cinématique se lancera Après cette cinématique Vous allez vous retrouver dans le bunker Mais du côté du secteur B Et à ce moment là vous allez devoir trouver 3 clés de lancement Alors moi dans le gameplay ce que j'ai fait C'est que j'ai été chercher la clé qui se trouve Au secteur C Cependant quand vous allez arriver à l'intersection Des secteurs Là il y aura vraiment full zombie imitateur Donc il faut faire très attention à ce moment là Donc moi ce que j'ai fait c'est que je les ai fait tous apparaître Et ensuite j'ai essayé de tous les tuer Le plus rapidement possible C'est vraiment une technique que je vous conseille de faire Comme ça vous allez pouvoir presque tous les allumer d'un coup Quand vous avez réussi à tuer tous les mimiques Qui se trouvent à l'injonction des secteurs Et bien là vous retournez à l'injonction Et vous allez vers le côté du secteur C Ce sera un cul de sac Et il y aura un soldat au bout de ce cul de sac Ce que vous faites c'est que vous appuyez carré Sur ce soldat pour récupérer une clé Et là la clé va se transformer en zombie imitateur Mais spéciaux C'est un zombie imitateur avec plus de vie Et avec un nom différent en rouge Donc ce zombie imitateur Vous allez devoir le tuer Et quand vous allez le tuer Il va laisser tomber la clé de lancement numéro 1 Après ça peut être la clé numéro 2 ou 3 Peu importe c'est dans l'ordre que vous allez les récupérer de toute façon Donc moi je les récupérais en clé numéro 1 Donc c'est ma clé numéro 1 Ensuite en clé numéro 2 Moi ce que j'ai été faire c'est le singe Donc j'ai été dans le secteur A et tout en bas dans un cul de sac J'ai été chercher un piège à essence avec une banane dessus Donc voilà c'est un piège à essence un peu modifié justement pour attraper un singe Qui apparaît mais uniquement dans les bouches d'aération Donc le but c'est d'attraper le singe avec ce piège à essence Cependant le singe quand vous approchez trop de lui Il va directement se cacher dans les bouches d'aération Donc il faut que vous lancez le piège à essence à distance Et ensuite vous appuyez sur double carré Le singe normalement va partir Et puis il va revenir quasi instantanément après Pour justement prendre la banane Parce qu'il a vu que c'était une banane Donc si vous avez bien fait cette étape Dans vos sous-titres le piège à essence va vous dire Cible en visuel A ce moment là vous appuyez deux fois sur carré Pour attraper le singe Si maintenant le piège à essence est mal placé Et bien là vous allez le récupérer directement dans votre inventaire Mais s'il reste clé au mur Vous attendez que le singe apparaisse Et dès que l'est marqué cible en visuel Vous appuyez deux fois carré pour le capturer Dès que vous l'avez capturé Je pense que vous avez un laps de temps Pour aller chercher la clé Donc ne traînez pas trop Mais je pense que vous avez au moins 60 secondes Voir deux minutes Au delà de ça je pense que le piège à essence disparaît Ou explose Il faudra aller le rechercher dans le cul de sac Donc dès que vous avez réussi à capturer le singe Ce que vous allez devoir faire c'est récupérer ce piège à essence Mais pour le récupérer Il va peut-être falloir monter des escaliers Et sauter de l'escalier Et ensuite appuyer sur la touche action Pour récupérer le piège à essence Qui se transformera en une clé de lancement Alors ensuite pour la troisième clé de lancement Ce que vous allez devoir faire c'est d'aller dans le secteur B Et tout en bas du secteur Il y aura une unité de collecte d'éther Vous allez devoir activer cette unité de collecte une première fois Et ensuite vous allez devoir collecter 20 cristaux d'éther Alors pour collecter les cristaux C'est très simple Dans le secteur B vous avez des cristaux tout autour Donc vous cassez des cristaux et vous les ramassez ensuite Vous verrez que quand vous cassez des cristaux Il y a des cristaux d'éther qui tombent par terre Donc vous ramassez plus ou moins 20 cristaux d'éther Et ensuite vous allez les ramener à l'unité de collecte d'éther Alors si vous le faites à plusieurs Si par exemple votre pote ramasse 5 cristaux Et vous 5 cristaux Et bien ça fait un total de 10 cristaux Tous les cristaux que vous allez récupérer sont en commun Donc moi ce que je vous conseille si vous êtes à plusieurs C'est que quelqu'un fasse tourner les zombies dans un secteur Et qu'une autre personne dépose les cristaux d'éther à l'unité de collecte Parce qu'en fait ça prend énormément de temps Je pense que toutes les 2 secondes Ça dépose un cristal d'éther Donc il vous faut quasi 20 à 40 secondes Pour déposer 20 cristaux Alors si vous le faites en solo Moi ce que je vous conseille C'est tout simplement de paquer les zombies en bas Ensuite vous montez les escaliers Tranquillement vous les montez Vous attendez en haut qu'il y aille des zombies près de vous Et ensuite vous redescendez directement en parachute Ce qui va faire en sorte que tous les zombies vont être dans l'escalier Et ensuite vous allez pouvoir maintenir la touche action Près de l'unité de collecte Pour justement déposer les cristaux d'éther Ou alors ce que vous pouvez faire aussi C'est tourner dans la zone A Si vous êtes en solo bien sûr Vous tournez dans le secteur A Et ensuite vous revenez dans le secteur B Et vous allez directement déposer les cristaux d'éther Donc en solo c'est un peu galère Mais c'est réalisable Alors c'est pas tout Parce que quand vous avez déposé les 20 cristaux d'éther Il va falloir récupérer un récipient Donc le récipient apparaîtra après quelques secondes Donc vous allez devoir un peu attendre Avant de pouvoir prendre le chargeur d'éther Mais à un certain moment vous allez voir Que le chargeur d'éther va sortir Et vous allez pouvoir le récupérer Alors avec ce chargeur d'éther Ce que vous allez devoir faire C'est aller au secteur D Donc dans le secteur D Il y aura une sorte de grosse méduse Et là vous allez devoir vous mettre juste à côté Comme je le montre dans le gameplay Et activer l'amélioration de combat d'éther Comme si vous activiez votre spécialiste Donc vous activez ça juste à côté de la méduse Et vous allez voir que vous allez être transporté près de cette méduse A ce moment là faites attention Parce qu'il y a une clé à récupérer Donc regardez bien N'hésitez pas à spammer la touche action Pour ne pas louper la clé Parce que si vous loupez la clé Vous n'avez que 3 charges Donc si au bout des 3 charges Vous n'avez pas réussi à récupérer la clé Il faudra recharger le chargeur d'éther Donc ça va être un peu relou Donc faites attention de ne pas louper la clé Quand vous êtes dans la méduse Quand vous aurez trouvé les 3 clés de lancement Là vous allez devoir activer des ordinateurs Dans un certain ordre Donc moi la première fois que je l'ai fait J'ai dû activer l'ordinateur du secteur D Ensuite l'ordinateur du secteur A Et pour finir l'ordinateur du secteur B Mais là j'ai eu un ordre différent en solo J'ai dû activer l'ordinateur du secteur A Ensuite l'ordinateur du secteur D Et pour finir l'ordinateur du secteur B Donc je ne sais pas s'il y a une solution Pour savoir l'ordre exact C'est peut-être en rapport avec l'ordre que vous trouvez des clés Mais je n'ai pas réussi à trouver la solution Donc je pense que c'est possible Que ce soit complètement aléatoire De toute façon Vous pouvez essayer autant de fois que vous voulez C'est juste que si vous vous trompez Vous allez devoir attendre une histoire de 30 secondes Pour pouvoir réessayer Et très important Moi j'ai dû interagir avec l'ordinateur de A Et puis ensuite il me restait 30 secondes Pour interagir avec l'ordinateur du secteur D Et pour finir l'ordinateur du secteur B Tout ça j'ai dû le faire en 30 secondes J'ai bien sûr réussi à le faire en solo Mais c'était très limite Il restait quelques secondes Après c'est réalisable Donc si vous êtes à plusieurs C'est encore plus simple Alors bien entendu Tous les ordinateurs sont tout au-dessus Ils ne sont pas en bas Ils sont dans les secteurs Mais tout au-dessus Et très important Il faut que vous sachiez Que dans le secteur A Vous aurez l'opportunité De racheter votre blindage Donc moi j'associe A à armure Donc n'oubliez surtout pas D'aller racheter votre armure Parce que c'est très 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 important Les zombies vont vous tuer très très vite Si vous n'avez pas d'armure Donc dès que vous voyez Qu'il vous reste un tout petit peu d'armure Dirigez-vous directement vers le secteur A Pour racheter une armure Alors il y a aussi le pack-a-punch Qui se trouve dans la zone B Alors moi mon mémo technique C'est que B ça équivaut à buff Et donc buff ça améliore mes armes Donc voilà Ça les rend plus cheatés C'est comme ça que je le retiens Et comme il n'y a pas de secteur C Parce que c'est un cul-de-sac Et qu'il y a le secteur D Bah le D c'est tout simplement les atouts Donc voilà Une petite information supplémentaire C'est très important Parce qu'on ne sait jamais que vous tombez Bah vous pouvez récupérer vos atouts Si vous voulez améliorer vos armes Bah vous pouvez Et si vous voulez récupérer du shield Qui est très important Bah vous pouvez aussi Alors quand vous avez inséré Les trois clés de lancement Dans le bon ordre Là vous allez pouvoir sortir de la base Mais faites attention avant de partir Essayez de vous stuffer Même si c'est compliqué dans cette zone Essayez de récupérer du shield Et des atouts Parce que quand vous allez sortir Vous n'aurez pas la possibilité D'acheter du shield Ni d'atouts Donc voilà Essayez quand même de vous apprêter Avant de sortir du bunker Parce qu'après Bah c'est le boss Alors pour cette cinquième Et dernière partie Qui est le boss fight J'ai plusieurs astuces à vous donner Alors déjà Je vais commencer par la stratégie En solo Parce que moi Je l'ai réalisé en solo Cependant Dans le gameplay Je vais manquer de temps Tout simplement Parce qu'il me manque Une arme très importante Qui est la Reka 84 Ou alors un pistolet laser Là j'ai pris une batteuse Parce que j'avais pas vraiment Le choix Mais si vous avez la Reka 84 Franchement Ça va être beaucoup plus facile Tout simplement Parce qu'elle fait Beaucoup plus de dégâts Alors moi Ce que je vous conseille aussi C'est le pompe balayeuse Ce pompe est super cheaté Je trouve Et en plus Il a une grosse cadence de tir Et il a un gros chargeur De munitions Avant de recharger Donc grâce à cette arme Vous allez pouvoir faire Beaucoup de dégâts Contre le boss Cependant C'est une stratégie en solo Que je vous présente Pour l'instant Parce que Cette arme Elle ne tire pas à distance Donc il vous faudra absolument Le spécialiste Garde frénétique Parce que Quand vous allez activer Ce spécialiste Vous allez être invincible Pendant 10 secondes Et si vous l'avez amélioré Niveau 4 Il tiendra carrément 15 secondes Alors ce qui est bien aussi C'est que si vous l'avez De niveau 1 Ça réparera carrément Entièrement Votre armure Donc c'est vachement efficace Parce que dans cette zone Vous ne pouvez pas Récupérer du shield Donc vous ne pouvez pas Réparer votre armure Alors si vous avez Cet atout Vous allez pouvoir Réparer votre armure Et si vous avez Ce spécialiste Niveau 5 Vous allez carrément Ralentir les zombies Donc tous les zombies Normaux Marcheront à côté de vous Donc ce spécialiste Est aussi efficace Si vous l'utilisez A plusieurs Parce que la personne Qui va l'activer Tous les zombies de la zone Vont cibler La personne qui a activé Ce spécialiste Et s'il l'a amélioré Au niveau max Et bien là Les zombies vont marcher Donc ça peut être Une bonne stratégie Que je vais vous expliquer Plus tard en multi En tous les cas En solo Ce que vous devez faire Bien évidemment Il vous faudra La Réka 84 Ou le pistolet laser Ce que vous devez faire C'est tirer dans son torse Un maximum de dégâts Le plus que vous pouvez Et dès qu'au moment Où il se met à 4 pattes Et que vous voyez 3 orbes blanches Sortir de son corps Donc ce qui correspond A ses 3 coeurs On va dire Parce que chaque fois Que vous allez détruire Une orbe blanche Il va perdre Un tiers de sa vie Donc ça veut dire Que si vous détruisez Les 3 orbes blanches Et bien là Vous le tuez complètement Et c'est justement Ça l'objectif Donc dès qu'il est en PLS Et que vous voyez Que vous pouvez l'attaquer Et bien là Vous activez Votre spécialiste Garde frénétique Et vous foncez Avec votre pompe Balayeuse Pour lui faire Un maximum de dégâts Comme vous aurez activé Votre spécialiste N'ayez pas peur De vous rapprocher Un maximum Pour justement Pouvoir l'atteindre Et lui faire De gros dégâts Parce que de toute façon Vous êtes invincible Pendant 10 à 15 secondes Et vous ne tracassez pas Qu'en 10 ou 15 secondes Vous lui détruisez Directement Une orbe blanche Donc grâce à cette technique Si vous le mettez 3 fois par terre Et bien vous le tuez direct Cependant Il va falloir Le mettre 3 fois par terre Et là C'est un peu compliqué Parce qu'en plus Il faudra recharger Votre spécialiste Pour justement Pour pouvoir l'utiliser Quand il sera par terre Parce que si vous n'avez pas Votre spécialiste Pour le rusher Ça va être compliqué Vous allez manger des dégâts Et vous allez mourir Donc il vous faut absolument Le spécialiste Et il vous faut réussir A le mettre par terre Donc pour le mettre par terre Il vous faudra La RECA 84 Ou le pistolet laser Et pour récupérer Votre spécialiste Il faudra absolument Tuer les zombies Que vous faites tourner Donc moi dans le gameplay J'ai un peu tendance A tourner en plein milieu Mais moi ce que je vous conseille C'est de faire un grand tour Et tourner autour des bâtiments On peut passer derrière les bâtiments Donc il faut en profiter Au début je tournais trop middle Et au final Je me faisais beaucoup toucher Surtout par les chiens Parce qu'ils sont très rapides Et en plus Les zombies qui me tirent dessus Et tout ça C'était compliqué Quand je commençais à faire un grand tour Je trouvais ça plus simple Et j'avais plus de temps Pour tirer dans le bouclier Du boss Donc ça c'est la stratégie en solo Alors la stratégie à plusieurs Je pense que le mieux Si vous le faites à deux Il vous faut une personne Qui met le spécialiste Anneau de feu Et une autre personne Qui met le spécialiste Garde frénétique Comme ça Dès que le boss Il tombe par terre Et bien la personne Qui a le spécialiste Anneau de feu L'utilise pour lui Et lui tire à distance Avec par exemple La Réka 84 Et le joueur Qui a garde frénétique Et bien là Lui il fonce directement dans le tas En activant son spécialiste De toute façon En plus il va attirer Tous les zombies de la zone Et en plus de ça Les zombies normaux Vont marcher Donc je pense qu'à deux Je pense que ce serait Une bonne stratégie De faire ça Alors bien évidemment Dès que vous avez utilisé Votre spécialiste Essayez de le recharger Et de répéter cette étape Trois fois Pour justement Niquer le boss Alors si vous êtes trois Faites la même stratégie Sauf que la troisième personne Peut prendre Soit anneau de feu Et faire comme le deuxième joueur Ou soit il prend Garde frénétique Et il fonce comme un fou Comme le premier joueur Bien évidemment Ne visez pas la même orbe Je ne sais pas si les orbes Ont plus de vie Si vous êtes à plusieurs Ou en solo Je pense que oui Après vous pouvez toujours Focus une orbe Si vous préférez Et puis ensuite Une deuxième Ou alors tout simplement Vous visez Chacun une orbe Si vous êtes trois Chacun vise son orbe Et si vous êtes quatre joueurs La quatrième personne Peut faire la même stratégie Ou alors elle prend Aura de soin Au cas où vous tomberez Et comme ça Elle pourra vous réanimer Mais je pense qu'il faudrait Plus viser les dégâts Que le soin Après ça va vous de voir Comment vous voulez gérer la chose En tous les cas Moi je ne l'ai pas encore fait A plusieurs Je ne l'ai fait qu'en solo Pour l'instant Donc je n'ai pas vraiment Plus de stratégie Pour le multi Donc voilà Je pense que je vous ai tout dit A propos de cette vidéo J'espère que ce tuto Vous aura été utile Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait Et sur ce Moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos C'était Sois Cool Mec Et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz